Salut à tous, c'est Anagound et Hiro, nous sommes les deux rédacteurs les plus sauteurs, ceux qui gambattent, qui sautent dans tous les sens, et c'est bien pour ça qu'on va vous présenter un gaming live de New Super Mario Bros. You ! Parce que vous l'avez compris, avec le machin qu'il a à la main, ce n'est pas une tablette Galaxy machin ou un iPad, non, c'est un gamepad. Et donc on ne va pas faire de zoom dessus, je pense, puisque c'est exactement le même jeu que ce que vous voyez derrière nous, c'est exactement la même chose qui s'affiche sur le gamepad, donc ça ne sert à rien de vous le montrer. On va vite voir que ce n'est pas le jeu qui rend le plus hommage au gamepad. Après ça reste un Mario, mais le gamepad n'est pas du tout utilitaire, je peux faire tout le jeu à la Wiimote, je précise. Là je prends le gamepad Histoire 2, je peux tout à fait y jouer à la Wiimote, donc voilà, je le précise au cas où. Non mais tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien. Donc on va vous montrer ça en sachant que c'est un Mario pur jus, à somme toute. C'est un Mario pur jus qui prend énormément d'exemple sur Super Mario World. On va dire que c'est un mix avec Super Mario Bros. 3, mais c'est plus proche de Super Mario World. On a vu qu'il y avait un autre New Super Mario Bros. qui reprenait plus Super Mario Bros. 3. Et donc là, on va avoir notamment la carte qui est une carte totale du monde. C'est-à-dire que la carte entière est sur une seule carte, ce n'est pas différentes cartes, une carte par monde. Tout le monde entier apparaît. Là, tout est lié. Et bien sûr, il y a des raccourcis d'un coin à l'autre. J'en ai déjà débloqué pas loin. Le tricheur ! J'en ai déjà débloqué pas mal. Parce qu'en fait, j'ai refait le jeu pour le gaming live et en fait, en découvrant des raccourcis, tu peux le finir en deux heures. C'est le principe, bien sûr, des raccourcis. Oui, bien sûr, mais ça reste dégueulasse. 95 vies. Oui, alors bon, on va en parler, mais le jeu est quand même très facile. D'accord. Il faut le dire. Mais ça, on va en parler plus tard. Donc, on voit que j'ai une nouvelle option. Une nouvelle option. Un nouveau personnage qui est ce petit Yoshi. Et puis, il y a même un grand Yoshi aussi, mais là, je ne vais pas pouvoir prendre les deux. Ah, il faut que tu choisis. Mais c'est honteux, ce que tu viens de faire. On ne va pas trop montrer le gros Yoshi, parce que le gros Yoshi, de toute façon, il est assez classique. Il peut juste ramasser des fruits. Voilà, ces fruits-là, quand j'en ai cinq, ça va lui permettre de sortir une option. Mais mis à part ça, il est très classique. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre celui-là, parce que celui-là, il est nouveau. Alors, il a différentes particularités. On l'avait vu quand même dans Super Mario World, donc c'est un bébé Yoshi. Dans Super Mario World, les bébés Yoshi permettaient de manger des ennemis. Quand ils ont mangé cinq, ils se transformaient en gros Yoshi. On va voir s'il y a un ennemi qui veut bien se laisser manger. tac, voilà. Sauf que lui, il ne va pas se transformer. Par contre, il a des pouvoirs. Ça, c'est sympa. Il y en a différentes sortes. Et là, celui-là, son pouvoir, c'est de s'envoler comme ça, ce qui est super pratique. C'est quand même super classe. Super pratique dans les niveaux aériens, mine de rien. Il se dégonfle au bout d'un moment. Non, c'est toi qui as choisi ? Si, il se dégonfle au bout d'un moment. C'est pareil, c'est comme les rédacteurs. Alors, il faut voir que franchement, tu peux te faire tout le jeu en passant avec lui. Franchement. Ah ouais ? Ah ouais, pratiquement, c'est... Et là, c'est le drame. Il faut que j'arrête de faire n'importe quoi. C'est pas grave. On va passer là. Voilà ! Oh là là, mais quel talent ! Ce type est extraordinaire. C'est du travail. Franchement. C'est du travail. C'est du professionnalisme. Donc, comme tu vois, c'est quand même super pratique d'utiliser ce genre de nids. Attends, je vais tenter de monter. Il y a un petit coup pas là. Vas-y, dégomme-le. Tac ! Tiens ! Il fait moins le moins. Oh ! En plus, tu peux lui voler son... Ça, c'est du classique. Ça s'appelle du cloudjacking. Il faut savoir qu'en règle générale, on retrouve bien sûr tous les principes qu'il y avait dans les trois quarts des Mario World. Ce sont juste de nouveaux niveaux, mais avec des principes déjà existants. Toi, t'es pas venu pour rien. Donc, c'est vrai que c'est pas une originalité de débordance. Voilà. C'est un peu ce que je reprochais un peu au jeu dans mon test. C'est ce manque d'originalité qui est quand même assez... Préjudiciable au final. Préjudiciable parce que c'est quand même ce qui fait normalement le sel de la série. Et là, malheureusement, c'est pas du tout le cas. Comment j'ai atteint ce truc en haut ? Ah, j'aurais dû avoir un Yoshi et pas... Ah, dommage. Là, je vais pas pouvoir, même en sautant sur le mur. Mais pourtant, tu peux pas le gonfler ? Ah bah si, oui, je vais être... Tu comprenais pas pourquoi tu... Non, mais j'ai eu un trou de mémoire là. C'est la fatigue. Écoute, il est fatigué. Il est fatigué. Il vient de se taper le gaming game de ZombieHoo. Et il est écrouvé nerveusement. Juste avant. Un peu éprouvé. Et donc... Ah merde, là... Ah mince. C'est pitoyable. On va tenter quand même. On va tenter le coup. Là, il faut lever le truc. Et vraiment, il faut passer. Bon, là, je vais le faire avec mon truc de toute façon. Pour gagner une vie à la fin. C'est lamentable, mais c'est comme ça. Mais quelle triche ! Attends, déjà, il utilise les zones warp comme c'est pas permis. Ensuite, là, il utilise le Yoshi pour se pourrir le jeu. Mais t'es une grosse enflure, Anagoune ! Désolé, quoi ! Ça fait partie du jeu. Moi, j'ai plus rien. Moi, je fais ce qu'on me demande. Alors, parmi les nouveautés qu'on va quand même essayer de montrer, déjà, même si c'est Super Mario World, ils ont repris quand même quelque chose de Super Mario Bros. 3, c'est les objets que l'on peut utiliser. On peut en avoir jusqu'à 10 sur soi. Bah tiens, je vais en utiliser un. Je vais utiliser ça. Parce que c'est aussi une nouveauté. Et parce que t'es super sexy comme ça. Ouais, tiens, bah je vais aller dans un... On va faire un mini-jeu pour essayer de choper des objets. D'ailleurs, j'en profite pour montrer ça accessoirement. Bah vas-y, tu es là pour ça en même temps, mon grand. Donc là, il faut essayer... Bah ça tombe bien. On est deux, c'est très bien. On va chacun essayer de suivre un Yoshi. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu vas aller en haut et tu vas suivre le Yoshi qui a le Bowser. Parce que c'est celui qu'il va falloir que j'évite. D'accord. Ok. Moi, je vais tenter de regarder les deux en bas. Ouais. Pour tenter de voir... Ah, on va le mettre dans notre réalisateur. Tu regardes celui de droite et tu me dis lequel sera le x2. Et moi, je regarde celui de gauche et je prends... C'est parti, c'est coopératif. A trois. Allez, attention. C'est parti. Parce qu'ils vont bouger, bien sûr. Bah, on se doute. Voilà. Moi, j'ai celui-là. Alors, le Yoshi bleu, c'est lequel que je dois prendre ? Le Yoshi bleu, c'est lequel ? Il n'a pas suivi. Au milieu, là ? Donc celui qui est à droite, maintenant. C'est lui. Ok. Et en haut, il faut que je prenne... C'est celui de droite. Non, il faut pas prendre celui de droite. Il faut pas prendre celui de droite. Il est au milieu, là. Hop ! On va prendre celui-là. Il faut que j'y aille vite parce qu'il sorte au bout d'un moment. D'accord. Voilà. Et là, normalement, si ça s'est bien passé... Et voilà ! Oh là là, une équipe qui marche ! Travail d'équipe ! C'est extraordinaire. Extraordinaire. Je pense qu'on peut tous se faire des bisous. Euh, ouais, ouais. Non, 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 non ! Tant pis. Bon, tant pis. Donc bref, un système d'objets que tu peux porter. Ça, on a compris. Et on va aller dans un niveau... On va essayer d'aller choper Carotin, qui est une des nôtres... Une des autres, une des nôtres... Non, mais franchement, je suis crevé, crevé, crevé. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Cela dit, t'es déguisé en tanuki, là, non ? Tu disais que c'était un costume nouveau. C'est un nouveau costume. C'est pas un tanuki, en fait. C'est un écureuil. Mais je vais vous montrer dans le niveau qu'on va faire, là. Euh, est-ce que je vais réussir à éviter les... J'ai pas compris. Moi, je veux qu'il me montre le costume d'écureuil. Tac, tac, tac... Ah mince ! Oh, là, je vais me faire serrer. Ah, tu vas te faire avoir. Sauf si l'autre part de l'autre côté, mais j'y crois pas, voilà. Mais je vais me faire attaquer, c'est pas grave. C'est pas ça que je voulais montrer, mais on va quand même le détruire. Bon, vous voyez, on reconnaît de toute façon le principe. C'est un combat, voilà. Et en plus, ça me permet de récupérer un objet. Mais en plus, comme j'en ai 10, il va falloir que j'en sacrifie un. Parce que c'est 10 maximum. Oui, mais c'est comme une étoile. C'est une étoile, mais les étoiles, tu sais, dans les... Oh là là ! Je suis pas fan de l'étoile. Non, je sais. Alors, on va aller... C'est tout à ton honneur, en fait. Voilà, le niveau avec carotin. C'est-à-dire que, quelques fois, il y a des niveaux qui vont apparaître. Vous allez voir un petit carotin qui vole, en fait, un objet à Todd. Et tu peux... Il va rentrer dans un niveau que tu as déjà fait. N'importe lequel. Et tu vas essayer de le poursuivre. Et tu vas essayer de le poursuivre. Et tu vas essayer de le poursuivre. Et tu vas te le faire. C'est parti. Et t'as un certain temps pour le faire. Oh là là, oh là là ! C'est ce qu'on appelle un début de niveau réussi. Justement, il y a un truc quand même, c'est que... Oh mince, j'avais pas vu l'autre au-dessus. Il va me pourrir, lui. Mais non, j'ai confiance en toi tout à l'heure. Il y a un truc... Bon, je vais virer lui parce qu'il va m'embêter. Pfff, je rattrape ça en faire exprès. Tiens ! Voilà, non mais... D'accord, ok. On y croit quand même. Voilà. Mais si. Parce qu'en fait, il m'attend, carotin. C'est ça que je trouve dommage. Ah oui ? C'est que ça peut être difficile, des fois, il va pratiquement s'arrêter. Regarde. Ouais, c'est à la Mario Kart, quoi. C'est à la Mario Kart. Sauf qu'il fait de mi-tour de temps en temps. Ah mince ! Il m'a fait une femme de corps. Une femme de corps. C'est n'importe plus. Regarde, voilà ! J'ai l'ai chopé. Magnifique. Et en fait, quand tu le chopes, tu récupères un objet qui est en général super sympa. C'est soit un P... Voilà, ça, ça me permet de voler tout un niveau. Ah oui, carrément. C'est pas le truc négligeable, quoi. C'est pas négligeable. Voilà, c'est tout. C'est un truc rajouté qui sert énormément. Tiens, je vais ressacréfier une étoile. Mais il le fait exprès pour me faire mal. J'ai décidé que je ne le veux pas. Donc voilà, bien sûr... Alors, c'est vrai que j'ai noté le jeu 14. Je le dis tout de suite. Ce qui note qu'il a étonné pas mal de gens. Ce que je reproche au jeu, c'est bien sûr sa trop grande ressemblance, je trouve, au précédent New Super Mario Bros. Outre sa difficulté complètement inexistante. Même si on a vu quand même que tu gérais et que moi, qui ne suis pas un habitué de la plateforme, j'aime bien comme ça. Même ma première partie, je crois que j'ai fini avec 30 vies. C'est quand même assez exagéré. Et franchement, il n'y a pas de moment où je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Après, est-ce que c'est pas ce que les gens veulent justement ? Peut-être, mais disons que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu te retrouves avec des difficultés. Mais là, même au monde 8, c'est quand même super facile. Le dernier niveau, par exemple, j'ai réussi du premier coup, y compris le boss final. Le combat final. Je trouve quand même que ça manque un petit peu de résistance. Peut-être, mais tu es une bête à Mario. Non, mais je ne suis pas une bête à Mario. Ça manque quand même de résistance, je trouve. Il y a une zone en haut. Je suis rentré dans un tuyau invisible. Ça manque effectivement de résistance et c'est quand même un peu dommage. Et bien sûr, le regret d'avoir quand même l'impression d'avoir déjà vu pratiquement tous les concepts. C'est assez dommage. Tous les concepts qu'on voit. Alors bien sûr, ce sont des concepts à la Mario très intéressants, mais que l'on connaît déjà. C'est vrai. Dans les grandes lignes, il y a 2-3 niveaux qui sortent du lot. Ça ne fait pas beaucoup. Mais voilà, ça ne fait vraiment pas beaucoup. Faut pas que je me fasse serrer. Cela dit, j'adore ton costume des cuillants évolant. Il est classe, regarde. Non mais c'est surtout que ça a l'air super pratique. Tu n'as pas activé le checkpoint. Je vais l'activer parce qu'il ne faut pas déconner. Tu es bon, mais quand même. Il y a des limites à ne pas dépasser. C'est vrai. Bien sûr, il y a toujours l'importance de récupérer les pièces étoilées comme celles en bas. Un petit truc que je n'ai pas montré. Je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas le faire. Un petit truc que je n'ai pas montré. J'ai une espèce de... Hop. Oh, voilà. De chute dans la larme. J'ai arrêté mon coup. J'ai voulu appuyer sur la touche et je me suis planté. En fait, j'ai une espèce d'attaque qui me permet de m'envoler. En tournoyant. En tournoyant, exactement. Bon, on va prendre quoi ? On va prendre un truc de tricheur encore. Tiens, ça va te changer. Je vais reprendre le même parce qu'il faut que je monte quand même cette attaque. Alors, tu rentres dans le niveau, tu nous montres ça et on fait une deuxième vidéo peut-être. Oui, et après on fait une deuxième vidéo. Donc, tu vois, on a ça et si on le fait en l'air, hop, on se renvole comme ça. Et ça permet ensuite de planer derrière. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont basées là-dessus. Avec toi, je plane toujours à Nagoon. Bien sûr. Par contre, tu peux le faire. Ce n'est pas comme la cape. Tu ne peux pas le faire non plus tout le niveau. Tu peux le faire une fois, mais tu ne peux pas te renvoler quatre fois d'affilée. C'était la cape dans Super Mario World. Tu es connu pour être complètement cheaté. Oui, tout à fait. Là, franchement, ça va. C'est déjà un peu plus normal. Bien sûr, on a des options. Et la musique aussi qui était recyclée, j'ai l'impression. Oui, dans les grandes lignes, ça a été vraiment recyclé à ce niveau-là. Ça me dit quelque chose. Donc, c'est quand même assez dommage. Après, attention, ça reste un Mario. C'est ce que je disais. Donc, forcément, un bon jeu. Super intéressant à faire. Ceci vrai qu'en gros, si vous êtes un connaisseur de la série, il y aura peut-être moins d'intérêt. Si vous êtes peut-être un newbie, que vous connaissez votre premier Mario, ça peut prendre. Moi, je ne vais pas dire que je n'ai pas pris de plaisir. C'est juste que j'attendais quand même un peu plus de nos têtes. D'autant qu'il n'est pas vendeur. C'est-à-dire que par rapport à la plateforme... Oui, il n'utilise pas le gamepad. Ce jeu aurait pu sortir pratiquement tel quel que sur Wii. On va voir qu'il y a quand même deux ou trois petites différences. Mais franchement, il aurait pu. Ce serait assez mignon visuellement, mais je ne pense pas que ça justifie effectivement. C'est vrai que ça aurait pu sortir sur Wii tout court. Je comprends ta déception, même si moi, ça ne me déplaît pas du tout. Et comme tu le disais, ce n'est pas un mauvais jeu. Ça ne me déplaît pas parce que ça reste un bon jeu, etc. Tiens, alors petit spoil pour ceux qui ne veulent pas voir de secret. Fuyez ! Fuyez ! Je vais vous montrer un méchant passage secret, si j'y arrive sans mourir. Mais tu vas mourir comme une crotte. Hop là ! Voilà ! Tous ceux qui ne voulaient pas se faire poiler l'ont pas vu, parce que c'est quand même un passage secret qui t'envoie du monde 2 au monde 5. Donc tu te zappes quand même le truc. C'est une War of the Zone, c'est celle-là que j'ai découvert complètement par hasard. Parce qu'en fait, j'avais les espèces de Yoshi que tu as vu tout à l'heure. Et j'avais lâché, et le Yoshi est allé dedans. Je vois bien, je vois bien. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer les War. Mais de toute façon, je vais faire un deuxième. Waouh ! En toute classe. Ça sera le quatrième Game in Lab que je vais faire, où je vais montrer la zone secrète et ce qu'il se passe quand tu as fini le jeu. D'accord, très bien. Ça sera plus tard. Mais là, avant, on va d'abord faire un deuxième Game in Lab. Est-ce qu'on montre le Multi tout de suite, peut-être ? Tu fais ce que tu veux. Moi, je suis à tes ordres, tu le sais bien. On va montrer, en fait, le Multi qui est le seul moment où on utilise le Gamepad. Donc, on va montrer ça et aussi les défis. On va faire ça dans le même Gaming Live qui sont à part du mode solo. D'accord. Et qui sont très excitants. Un Gaming Live Multipack à venir. Un Gaming Live Tétrapack, même, pour ne pas faire de pub. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, on vous dit à très bientôt et même à tout de suite sur le site. Tchou ! A tout de suite.